Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais fait il y a quelques semaines une vidéo où je vous montrais des leaks de jazz et un de ces leaks utilisait la gamme diminuée. Et comme vous l'avez demandé, je voulais vous parler du coup plus en détail de cette gamme qui sonne incroyablement jazz mais qui n'est pas si évidente que ça à utiliser. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment intégrer cette gamme dans vos improvisations pour sonner comme un pro. Et donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite ! Donc avant de vous expliquer comment fonctionne cette gamme demi-diminuée en jazz, je vais d'abord juste vous jouer un petit peu pour que vous ayez la sonorité dans l'oreille et puis après je vais vous expliquer comment l'utiliser. Et voilà ! Donc c'est une gamme qui sonne extrêmement bien en jazz mais il faut savoir l'utiliser correctement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la gamme demi-diminuée ? C'est une gamme qui alterne un demi-ton, puis un ton, de manière répétée. Par exemple, depuis le sol, on va donc jouer un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton, un demi-ton et un ton à la fin et on revient sur notre sol. Donc c'est pas une gamme qui est constituée de 7 notes, mais de 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Voilà ! Donc, étant donné que la structure de la gamme, c'est toujours un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, par exemple depuis le sol, on peut la jouer, mais on se rendra compte que c'est la même gamme depuis le si bémol, par exemple. Ou depuis le do dièse. Voilà ! Vous voyez que chaque gamme peut être jouée à différents endroits sans changer les notes. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 gammes différentes. Donc, étant donné que chaque gamme peut se retrouver sur 4 accords différents, il n'y en a que 3 différentes. Il y a celle qui commence depuis le do, par exemple. Et celle qui commence depuis le do dièse. Et celle qui commence depuis le ré. Voilà ! Vous voyez qu'avec ces 3 gammes-là, on peut se balader partout. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la gamme de sol, demi-diminué. Donc, il y aura un la bémol, un si bémol et un do dièse. A quel moment est-ce qu'il faut utiliser cette gamme ? Il faut en fait l'utiliser dans un 2-5-1, par exemple. 2-5-1, do majeur. On va l'utiliser uniquement sur le 5e degré de ce 2-5-1. Donc là, en l'occurrence, sol 7e. Ça marche que sur les accords de dominante, les accords majeurs avec une 7e mineure. Donc, sur le sol 7e. Elle marche très bien. Et ça marche encore mieux quand c'est un accord avec une bémol 9, comme ceci. Et je vous encourage, du coup, à aller regarder ma vidéo où j'harmonise de façon jazz un morceau d'Edith Piaf, où on a des accords de sol 13e avec une bémol 9. C'est sur ce genre d'accord que cette gamme peut très bien marcher. Donc, ça peut être soit sur un accord de dominante, soit sur un accord dominante avec une 13e, soit dominante avec bémol 9 et 13. Si vous ne comprenez pas ces accords-là, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Donc, une fois qu'on est sur cet accord-là, on peut jouer la gamme dans l'ordre qu'on veut. Pour ça, il n'y a pas de mal. Mais par contre, dans notre 2-5 ans, une fois qu'on reviendra sur notre accord de Do, il faudra revenir sur une gamme de Do. Donc, sur un Ré mineur, on peut utiliser le mode de Ré mineur. Donc, c'est que des touches blanches. C'est comme le mode de Do, sauf qu'au lieu de jouer depuis Do, on va jouer depuis Ré. Donc, que des touches blanches. Et ensuite, depuis là, on va jouer le cinquième degré. On va jouer cette gamme diminuée, du coup. Et maintenant, on retombe sur le Do. On peut revenir à une gamme normale. Donc, en fait, on est sur des touches blanches du début à la fin, sauf sur l'accord de dominante, où là, on peut jouer cette gamme diminuée. Donc, un petit exercice, c'est de jouer d'abord une gamme montante, en partant de chaque accord. Ensuite, c'est de faire une gamme montante, une gamme descendante, et une gamme montante. J'ai mis un petit bémol, ça ne faisait pas partie de la gamme, c'était juste une petite approche chromatique. Il y a plein d'exercices de ce genre-là, mais je vous recommande de prendre, disons, les quatre premières notes de la gamme, donc Sol, La bémol, Si bémol, Si, et de déjà improviser dessus, sur ce 2-5-1, sans bouger. Et de retomber ensuite sur nos pattes, quand on arrive sur l'accord de Do. On peut faire le même exercice, mais en partant, cette fois-ci, depuis le Si, Do, Dièse, Ré, Mi. Donc, on jouera à chaque fois, normalement, sur la gamme de Do majeur, sur les autres accords, et dès qu'on arrive à l'accord de dominante, on pourra jouer, du coup, ce petit passage, les quatre notes. Comme ceci. Il faut pas mal de temps pour l'apprivoiser, et après, une fois que vous maîtrisez ce genre d'exercice, vous pouvez improviser librement. Je vous montre juste un petit exemple. Comme ceci. Voilà, je vous laisse, en tout cas, vous entraîner avec tout ça, avec tous les exercices que je vous ai donnés. J'espère que cette gamme vous a plu. Et voilà, j'espère que cette explication a été claire, et qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à un cours de jazz d'environ 20 minutes pour avoir les bases de ce style, et donc le lien est en description. Et si vous voulez que je parle d'autres sujets un peu plus pointus comme celui-là, vous pouvez me le faire savoir en commentaire, et donc je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis donc à tout bientôt, et amusez-vous bien !